Voili voilou on se retrouve pour la suite ça y est j'ai fini les finitions ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté juste l'émetteur enfin le receiver qui va avec la télécommande voilà j'ai branché ça à ça ça c'est un modèle que j'ai en expo mais ce que j'ai fait en fait je l'ai démonté j'ai enlevé la coque et j'ai glissé à l'intérieur entre la caméra fpv et le socle pour mettre la gopro donc voilà elle est bien camouflé je l'ai protégé et donc voilà le receiver est branché tout est branché là je pense qu'il me reste à faire c'est de l'allumer et de le paramétrer voilà donc je vais l'allumer le paramétrer voilà j'ai opté pour des antennes fat shark en l voilà ça veut dire rotation vers la gauche pour tout ce qui dit les ondes parce que tout mon matériel est en L donc voilà donc j'ai changé l'antenne initiale de team black ship et je suis remplacé par cette identienne de immersion rc que je préfère voilà on y va alors on va brancher la batterie allumer la télécommande allumer l'écran alors qu'est-ce qu'il nous dit ok on va paramétrer le drone pour ça normalement là à l'allumage dès que vous allumez le drone la première chose que vous allez voir c'est ceci waiting for s bus ou for ppm si c'est écrit ppm c'est que c'est pas bon il va falloir réinitialiser une fois sur le bouton sur ce bouton là si vous voulez passer en ppm vous appuyez une fois sur ce bouton ça passera en ppm moi je le laisse en s bus parce que je suis en s bus fr sky tanaris et on va centrer les sticks on centré les sticks et on attend 3 2 1 les sticks sont centrés ok hotel full up full up full up ok hotel full down full down ok roll full right tout à droite ok tout à gauche ok move pitch full up ok pitch full down ok your full right ok your full left ok move mode full up mode hop hop ok move mode to middle middle ok move mode full down ok ok calibrate voilà vous verrez rc calibration calibrate ça veut dire que là normalement on est calibré donc je vais rentrer dans l'osd on est calibré tout à gauche il est gaz en bas